le principe vous le connaissez déjà vous m'envoyez vos clips dans le chat voilà ça commence déjà à envoyer un peu et au delà du jugement il y aura aussi un peu d'analyse un peu comme l'espèce d'analyse viewer express sur quelques rounds sur quelques situations d'accord le but c'est d'essayer comme ça de vous à la fois de vous donner des conseils mais aussi de rigoler pour voir les dingueries que vous pouvez mettre dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs oh la smoke stylé avec un mid oh oh la brochette elle sort elle sort d'où la jet attendez quoi la jet elle allongé à droite derrière la smoke et la dash la jet dans l'angle mort et là quand tu as des joueurs en plein milieu du slow c'est un régal en vrai pas dégueu pas dégueu un petit flawless au shérif quadraxile dont une brochette pas mal en vrai pas mal le wall est mis en mode défensif il ya un mur en plus et des mollos ça ressemble à un rune difficile là ça ressemble à un rune vigard corps vas-y ok dans le trou du mur il ya un joueur à gauche il ya un bridge à gauche et un autre joueur en face le bridge a plus de flash le mur il te met bien en fait ils vont te négliger sur la fin du mur non pas du tout le what the fuck tu sens qu'il vient du il vient du coeur et il c'est pas ouf mais avec astra voilà le nom c'est un c'est un porte-clés bronze que je devine là alors 3v5 rais en b non rais en garage sage en b le son est bizarre le son est bizarre je sais pas si ça fait pareil chez vous j'ai l'impression que ça vient de derrière mes oreilles genre trop chelou là la race qui envoie son boubotte j'ai l'impression qu'elle est là en b alors qu'en fait elle est là au bizarre belle décale en tout cas sur la sage belle punition ça lag non ça lag non sur la raise du coup il a chopé le cadavre il a push la short c'est la 5 stack en plus ça communique vous mettez les trackers ça c'est bien des très bons trackers du coup vous en suivez un oh c'est long en c'est très très long allez faut y aller là ok c'est peut-être le premier clip on va pouvoir un peu donner des conseils je comprends rien au son par contre ta record c'est ouf un mec devant un mec derrière au final il tourne avec toi à gauche il est reparti au spawn je comprends vraiment rien au son nom et pour moi il a fait le tour pour moi il a fait le tour ici il est revenu là et pour moi il faut là il faut bombarder en fait faut bombarder en 3v3 tu vois qu'il ya deux trackers qui s'en vont vers vers la droite et un seul qui va vers la gauche le tracker en plus ici tu vois qui va vers le b donc le mec en c est vraiment il est tout seul est ce que en 3v1 il ya besoin des maîtres de mettre la smoke les smoke comme si tu étais en full exec 5v5 avec ta team tu vois là pour moi il faut juste courir il faut aller chercher ce joueur tu vois et tu trade heureusement tu trade et là on voit que les coéquipés étaient enfin les coéquipés de ton adversaire ils étaient vraiment loin attends je fais encore gaffe un peu au tracker donc là il ya un tracker en b donc il ya un mec qui détecte en b donc clairement la smoke tu vois elle sert pas pour l'instant l'autre il est en a dans la longue donc il sert pas non plus donc tu vois ça c'est l'avantage des trackers c'est que ça donne quand même des informations qui peuvent être plutôt précises et là il aurait fallu déborder la sera plus proprement et je pense que la sera elle devrait faire qu'un seul kill tu vois là elle en fait deux parce que vous êtes super long aller la chercher aller la déloger alors que juste arme en main pas de smoke juste tracker on le follow ça aurait été ça aurait été parfait quoi j'aime beaucoup le viseur moi je valide ce crosshair attention genre il ya de la discrimination en cours sur valorent en ce moment c'est la discrimination anti crosshair qui bouge et franchement vous êtes des gens horribles sachez que c'est de la discrimination et que c'est c'est puni par la loi et moi j'aime bien les crosshair dynamiques je trouve ça peut vraiment aider des joueurs des joueurs débutants à maîtriser les sprays à maîtriser les straffes le fait de bien s'arrêter pour tirer donc déjà on commence par ça voilà tous les crosshair sont magnifiques exactement à cab les cordes c'est broken les tyroliennes c'est broken faut vraiment pas hésiter à jouer des duels dessus avoir aucune honte et là c'est clairement ça et par contre on ne parlera pas de la jet là la jet elle avait elle avait plus que deux kunai elle en envoie combien là elle avait deux kunai et elle les envoie dans le corps mais même dans les jambes en vrai est à 150 et elle te met un hit de shérif ou à la jet elle a visé les jambes et le corps bon honte sur elle genre juste honte sur elle du coup pourquoi tu m'envoies un clip de des matchs t'es sérieux tu spam depuis tout à l'heure comment je lui envoie vos clips à 13h37 à 13h39 le clip 13h39 le clip 13h40 le clip 13h44 magnifique des matchs kill imprimable 13h51 magnifique enchaînement je te jure regarde c'est pas long pas mal en vrai à 14h04 avec le clip le clip tout court à 14h05 14h05 moi stp je suis gold et nous y sommes j'espère que cet enchaînement en des matchs il est exceptionnel genre ça va être le meilleur clip de des matchs que j'ai jamais vu là mais tu te fous de la gueule tu es un mec de dos tu es un mec de profil tu t'accroupis à chaque kill non c'est une blague est ce que tu n'en bah merci pour le divertissement mais je vais devoir te mettre une heure de time out ztc canas no c'est un clip de ce matin ça du coup autant t'es en 4 tiers je comprends pas c'est 1998 le 4 tiers ok ça traverse t'attends la toxine tu vas traverser toi même le phoenix est en retour arrière la personne te regarde la personne te regarde et là tu vas les arracher là là tu les arraches là un mec mid, un mec mid, un mec mid, 50 ok punition ok clean ok clean mid, 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 mid nice pas mal hein pas mal en vrai hein le premier kill un peu frauduleux je comprends pas pourquoi y'a personne qui couvre backside pourquoi la sage elle met pas un petit un petit slow ou la viper un petit mollo pendant l'amorçage enfin je comprends pas que ça soit aussi tranquille ici que d'aller chercher la sage mais en vrai la fin, la fin clean hein la jet 4v1 anti-écho t'inquiète pas que la jet elle décale hein et qu'elle vient de chercher bien sûr chut un mec mid clean mid, 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 mid 50 et petit kill, ouais le 3 hits avec le petit kill à travers le mur pas mal en vrai un clip de Bokan 2 en silver 1 un peu fier ok donc y'a un chamber qui va en... ah t'as 2 joueurs qui vont en B t'as Viper elle va en C toute seule sans stuff allez ça arrive en bombe ça désamorce c'est bien planté ou pas il a lâché t'as le temps de recharger tu recherches devant la sage pardon oh l'utile ok ok t'es paie à droite il est là, il est quelque part il est garage il était window garage du coup il est remonté il est remonté il est remonté il est redescendu il sait pas où t'es on a réveillé tous les PGM de Twitch ils sont là tous les meilleurs joueurs du monde sont dans le chat en train de juger non moi je pense qu'en silver quand tu sors un ace etc que ça se passe bien plus tu clutch non bah moi moi je comprends genre c'est bien c'est un beau clip en vrai pour un silver et tout c'est pas mal hein c'est pas mal même l'ultimate il est clean l'aime il est clean y'a pas trop d'arrosage moi voilà y'a juste là sur ce dernier duel je comprends pas trop comment le chamber se prend une tête je vais t'honnête bon y'a des balles qui partent à droite quoi y'a des balles qui sont généreuses on va dire ça comme ça ace rocambolesque en high plat diamant ils veulent pas c'est quoi ce site eh bon Medale TV on va en parler là Medale TV arrêtez genre passez par autre chose c'est de la merde genre qu'est-ce que c'est que ce site là tu mets en full screen ça bug mais qu'est-ce que c'est que cette merde genre passez par autre chose par pitié Medale TV bon si vous voulez faire une vidéo sponsorisée un jour on peut on peut s'arranger genre enfin voilà je pense pas vraiment ce que je dis ok c'est vraiment rocambolesque le terme n'était pas exagéré je comprends pas en fait pourquoi il te tue pas alors bon l'arène elle passe devant elle regarde pas ok logique tu prends une flash la flash elle touche pas les adversaires c'est toi qui t'épais en plus mais parlez pas mon analyse c'est toi qui t'épais donc tu fais le premier kill les mecs ils débarquent tous et d'un coup tu t'épais mais t'es quasiment derrière eux en fait pendant que t'es blanc tu te recules et eux ils comprennent rien en fait la sage elle dort mais la néon elle roupille pas mal aussi et je pense vraiment qu'ils ont été baits par cette espèce de téléportation puis le fait que tu recules c'est en train de rush le BP tu t'es replacé avec eux et t'as rush le BP avec eux donc qu'ils comprenaient pas ils t'ont pris pour un de leurs potes je suis sûr que c'est ça hop en ascendant immo avec le même skin shérif je veux pas de jugement sur le couteau weeper on te connait tu sais que je vais être obligé de juger le couteau ça va être quoi moi ça me dégoûte tous les fans de ce cut là retournez sur CS arrêtez de vous voiler la face vous aimez juste trop les cuts de CS les bayonettes je sais pas quoi vous aimez trop ça retournez sur CS et laissez nous tranquille on parlera pas du shérif non plus d'ailleurs regardez voilà regardez sort ton cut ça m'a énervé c'est bon donc c'est un pistol ouais c'est un joueur shérif pistol t'as raison c'est broken ça joue jet cut horrible shérif au pistol c'est exode tu veux vraiment que je te déteste le shérif est bien par contre le seul problème c'est que c'est un shérif qui te raconte sa live moi je joue pas à Valorant pour qu'un skin me raconte sa vie mais ils font quoi ? vas-y la sage elle comprend pas que ça push pourquoi pas un joueur qui te regarde pas que tu as de dos pourquoi pas allez par contre le chamber tu tires il tourne le dos il te regarde pas il s'en fout le chamber rien à cirer et le brimstone à droite là c'est derrière ma cam c'est derrière ma cam il fait quoi le brimstone pourquoi y'a pas un adversaire qui te regarde dans le blanc des yeux sur cette game mais non mais il a crash non il a crash ça va être ça ça va être ça clip bizarre BJ en tout cas BJ joli cut joli skin de shérif y'a juste pas un adversaire qui t'a regardé quoi on a Loki qui nous envoie un clip they talk about my one taps qualité twitter merci Loki pour ça en tout cas allez on se régale qui reprendra un peu de pixels là c'est gratos qui en veut alors même s'il manque des pixels je vois très bien ce qui se passe je vois ce qui se passe mais je ne comprends pas ce qui se passe déjà il dash ensuite il est derrière un mur ensuite tu cours et ensuite tu one tap je suis choqué ok c'est que le début c'est que le début je vois ce que c'est quoi oh my god oh my god oh two 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 operator tube nice joli one tap on ultime est vrai nice oh no on sent que le premier kill il a rallumé la flamme t'étais tranquille dans ta game hop c'était du 5-3 et tout le premier kill il a éveillé il a éveillé quelque chose qui était enfouie depuis longtemps quelque chose qui se demandait qu'elle serait éveillé oh two 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 operator tube c'est bien puni et là j'aime bien parce qu'il y a l'hésitation en mode eh vas-y je mets mon ulti je joue bien 5v3 on a sur le rune je tiens la retake au niveau du spawn avec mon ulti il y a eu cette hésitation tu vois ça a traversé ton esprit une seconde là et toi tu te dis eh fuck cette merde tu ressors le skin de vandale que j'apprécie d'ailleurs pour le bruit on est d'accord pour dire que c'est quand même un skin qui est on ne peut plus moche mais le son le son c'est top tier j'ai ressenti quelque chose frère bah là ça se voit et là ça y est là ça gourd là c'est plutôt ça gourd et what's up finir oh un tiktok de revenge qui se souvient du dernier tiktok de revenge c'était honteux et là ça commence très mal comment vous voulez que ça ne soit pas honteux on est sur tiktok on est au marshal c'est quoi c'est c'est d'une ranquette ça yoru tu joues tu joues yoru mais je me dis y'a un yoru dans ta team mais c'est toi yoru revenge t'es sérieux et tu m'envoies ça mais quelle nature mais il est au shérif en plus connard oh il a pris un stuff mais c'est quoi ton blaze martial account mais t'es sur un smurf attends revenge unranked smurf c'est ce que tu m'envoies là c'est ça Sous-titrage ST' 501